Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission Photo. Aujourd'hui, je vous présente le livre « Les secrets de la photo minimaliste ». C'est écrit par Denis Dubessé, qui est un photographe professionnel, qui a déjà écrit plusieurs ouvrages dans la même collection. Donc, sous-titré « Concept, composition et esthétisme ». Alors, qu'est-ce que la photo minimaliste ? Eh bien, j'ai envie de dire que quand vous faites des photos minimalistes, quand vous êtes dans ce courant de pensée-là, et d'ailleurs, l'auteur le dit, c'est un courant artistique, on parle aussi d'art minimal, eh bien, c'est pour moi la façon de montrer un maximum de choses en montrant un minimum de choses. Alors, ça paraît un peu curieux de le dire comme ça, mais vous allez voir avec les exemples qu'il y a dans le livre ce que cela peut bien signifier. J'ai pris beaucoup de temps à revoir ce bouquin et puis à m'intéresser à ce domaine artistique en photographie parce que je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. C'est peut-être une façon de voir notre environnement un peu plus simplement qu'il ne l'est, où on a souvent tendance peut-être à charger un peu nos photos. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est une autre façon de voir les choses et personnellement, j'ai plutôt bien adhéré à ce courant de pensée parce que c'est un peu ça, en fait. Donc, je vous montre le bouquin en détail. Voici ce que vous allez trouver dans ce guide sur la photo minimaliste. Voilà, les premières pages du chapitre sur le matériel, les objectifs, donc quelques rappels, mais ce n'est pas le cœur du sujet, très sincèrement. Voilà, une petite page ici, double page qui est intéressante puisque l'auteur va présenter le choix qu'il a fait lui de matériel photo. Et vous voyez d'ailleurs, les iconistes apprécieront le fait qu'il utilise un 750 et un D800 avec la gamme d'optique, ça va du 14 au 300 mm d'ailleurs. Donc, comme quoi, tout est bon pour faire de la photo minimaliste. Il n'y a pas vraiment, vous n'avez pas besoin de racheter du matériel si vous êtes déjà équipé. Deuxième chapitre sur les règles du cadrage et l'art de les transgresser. Alors, je vais passer rapidement sur les différentes pages. Mais vous voyez qu'ici, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, en quoi la règle d'or peut servir dans le minimalisme ? Ou ici, la règle des tiers que l'on reconnaît. Les différents types de compositions. Donc là, on est typiquement dans l'approche minimaliste par définition. Donc, clairement, voilà d'autres exemples de photos si ça peut vous inspirer. Le troisième chapitre, minimalisme appliqué, va nous plonger dans vraiment les types, les situations de prise de vue dans lesquelles vous pouvez vous retrouver assez fréquemment. Alors, paysage, que vous soyez en voyage ou bien que vous ayez ces paysages-là autour de chez vous. Qu'est-ce que l'on peut faire en photo minimaliste dans ce type de paysage ? Ça donne vraiment un aperçu. Ça peut vous paraître des photos banales. Mais en fait, il y a vraiment une philosophie derrière tout ça qui consiste à montrer beaucoup, en montrant peu. C'est peut-être ça, finalement, la doctrine du minimalisme. Voilà d'autres exemples de photos qui sont faites dans la rue, ici, ou sur un portrait. Vous voyez vraiment l'idée qui se cache derrière tout ça. Voilà. Comme quoi, enfreindre les règles du cadrage n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Dans la rue, c'est intéressant également. C'est un sujet qui ne me touche plus particulièrement. Mais vous voyez qu'il faut arriver à trouver des sujets qui s'y prêtent. Des choses qui, personnellement, me parlent pas mal. Comme quoi, on arrive toujours à trouver des sujets autour de chez soi. L'architecture va intéresser, je pense, pas mal de lecteurs puisque ça aussi, c'est un sujet que l'on peut tous couvrir. Il y a toujours de l'architecture autour de chez nous quand on habite à la ville, à la campagne ou dans n'importe quel pays du monde. On a toujours quelque chose à faire. La nuit et les contre-jours sont également intéressants puisque par définition, la nuit, il y a moins de lumière. Donc, il y a moins de choses à voir. Ce qui se rapproche totalement de la philosophie du minimalisme. Si vous êtes dans la brume, c'est le cas aussi. J'en arrive au chapitre 4 sur le post-traitement avec quelques indications pour reprendre particulièrement les cadrages et l'exposition avec quelques bases à nouveau sur le développement des fichiers RAW. Vous savez qu'on privilégie plutôt le format RAW lorsqu'on fait du post-traitement. Donc, voilà comment redonner un petit peu de vigueur à une image. Ici, c'est intéressant l'exemple. Je vais le montrer un peu plus longuement puisque vous avez ici une façade de bâtiment qui a été reprise en post-traitement et qui permet vraiment de s'approcher de la photo minimaliste par définition avec des verticales, des horizontales telles qu'on les attend pour contrecarrer les effets de la prise de vue ici. Quelques éléments d'information sur le format que vous pouvez adopter pour vos images. Selon le type de prise de vue que vous avez fait, vous savez que vous pouvez passer au format carré par exemple. Vous pouvez toujours faire un carré à partir d'une image 3,5 ou 4 tiers. Et pour terminer, les regards sur le minimalisme avec des images de plusieurs photographes. Alors ça, c'est Andy Feltam qui est un anglais qui travaille pas mal sur le sujet. Serge Nadjar qui est un libanais avec des images qui sont vraiment très intéressantes ici. Michel Lecoq qui est plus près de chez nous puisqu'il s'agit d'un français avec des inspirations un peu à la Michael Kenna sur certaines images. Bastien Rioux qui est un autre photographe français qui travaille plus particulièrement sur la nature. Et puis Vincent Munier dont je vous parlais en introduction alors qu'on ne me présente plus. Et voilà, qui arrive à sortir des images minimalistes de ces photos nature en plein hiver. Ici, un harfang des neiges très exactement. Voilà donc pour les secrets de la photo minimaliste de Denis Dubessé. Alors c'est paru aux éditions Erol. Ça vaut 23 euros prix public. Franchement, je crois que c'est une bonne lecture. Moi, j'apprécie beaucoup ce type de guide qui est... Alors vous voyez que c'est pas un guide énorme donc vous n'en avez pas pour 6 mois à le lire. Ça tient dans le sac si vous voyagez dans les transports ou si vous partez en vacances. Et il y a vraiment pas mal d'infos. L'auteur va à l'essentiel mais tout en donnant suffisamment de matière quand même pour bien comprendre ce dont il s'agit. Donc honnêtement, recommandation de ma part. Je vous laisse réagir dans tous les cas à la fois sur la photo minimaliste, sur la présentation du guide. Vous avez les commentaires sous la vidéo puis sinon, le plus simple, c'est de rejoindre ma liste de contacts. Ça s'affiche là. Comme ça, vous pouvez échanger avec moi directement. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la prochaine fois sur 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 la prochaine. Merci.